Merci à vous d'être là, merci au Jug de m'inviter. C'est un bon moment pour moi, je suis un vieux développeur Java, donc le pari Jug représente quelque chose. Je ne sais pas si c'est un cadeau de me faire passer derrière ces billes, du coup ça ne met pas de pression, donc tout va bien. Mais voilà, merci à vous tous. Je vais vous solliciter un petit peu, j'aime bien en début savoir à qui j'ai affaire. Je voulais savoir qui utilise Kubernetes. On voit que c'est quasi du legacy. Qui l'utilise en production. C'est un peu moins, alors de la vraie prod avec des vrais utilisateurs. Toujours un peu, c'est cool. Qui a déjà utilisé un opérateur. Et qui a déjà développé un opérateur. Ah merde. Bon, j'essaie de ne pas dire de bêtises, du coup. Et Rapidoo, qui est dev. Qui est ops. Quand même. Et qui fait les deux. Grosse journée, en général. Merci. Un petit disclaimer. Je vais vous donner des explications sur les opérateurs. Alors, elles ne vont pas être fausses, mais elles vont être avec mes termes de développeur. Parce qu'en fait, moi, je ne suis pas ops, je ne suis pas expert cube. Je suis un développeur Java qui utilise du cube. Donc, ça tombe bien. Je pense que je suis au bon endroit. Donc, je suis qui ? Je suis Stéphane Chilippard. Je suis DevRel chez OVH Cloud. Qui ne fait pas que des VPS et du webmail, mais qui fait aussi du cube manager. Je préfère le dire parce qu'en règle générale, les gens ont oublié. Donc, je suis un développeur Java. Moi, j'ai connu Java 1.1 et la WT quand on voulait faire du graphique. Donc, vous voyez, ça date un peu. Vous êtes, je pense, toutes et tous plus compétentes et compétentes que moi dans le code. Donc, ne vous inquiétez pas. J'ai pris quelques libertés, mais l'esprit est là. Pour le petit concours, j'ai pitié de vous. Il y a mon handle Twitter qui est sur tous les slides. Donc, du coup, vous pouvez le récupérer. Alors, la question, moi, quand on m'a dit, notamment dans mon ancienne vie, j'ai un certain Sébastien Blanc, une fois, qui est venu dans ma boîte faire des démos. Et puis, à la fin, on a parlé opérateur. Et en fait, je me suis dit, mais c'est quoi un opérateur Kubernetes ? Moi, pour moi, c'était ça. C'était un ops qui faisait plein de trucs, avec plein de choses hyper complexes. Puis, en fait, en discutant un peu, j'ai compris que c'était plutôt ça. C'était un super truc cool avec un seul ops qui faisait un milliard de trucs en automatique. On va voir, en fait, que c'est essentiellement réduire les actions manuelles. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'utilise les opérateurs. Et c'est vraiment pour les ops leur faciliter la vie. Et moi, il y a un truc, en fait, que je n'aime pas dans Kubernetes. On l'a vu avec Sébastien. Le Yamel, c'est le diable. On verra qu'il y a quand même encore du Yamel. Mais en tout cas, moi, les opérateurs, ça m'a permis un peu de me passer de Yamel. Du coup, avant de passer à la démo, je vous propose de partir sur des bases un peu communes. Du coup, pour cliquer un peu ce que sont les opérateurs. Donc, j'étais assez fignant. J'ai pris la doc de Cube et je l'ai copié-collé. Il n'est pas forcément... Dans l'idée, c'est quoi ? C'est que c'est d'automatiser un comportement qu'on pourrait faire à la main. Si je résume, en fait, c'est ce qu'on fait depuis toujours quand on fait du dev. On fait du dev pour éviter de faire des choses à la main. Donc, en fait, un opérateur, ça va nous permettre de faire des choses de manière automatique. Et dans notre cas, essentiellement, gérer, je mets des gros guillemets, un cycle de vie applicatif. On verra un peu derrière tout ce qu'on peut faire. Vous avez fait un peu du cube. Il y a pas mal de mains qui se sont levées. En fait, dans Kubernetes, tout est API. Ça va être ce qui va nous permettre de rajouter du comportement à Kubernetes. Pourquoi ? Parce que l'idée d'une API, vous allez voir, c'est assez simple, en fait, à rajouter une API. En tout cas, c'est beaucoup plus simple que de faire une pull request dans le cœur de Kubernetes en Go. Je le dis une première fois, mais je le dirai plein de fois. En fait, je n'aime pas faire du Go. J'espère que mes collègues ne m'écoutent pas. Mais voilà. Donc, du coup, vous allez voir, c'est plutôt cool. Et c'est basé sur un nom qu'on va beaucoup, beaucoup, beaucoup utiliser aujourd'hui, la custom ressource de funition. Donc, pour vous expliquer ce que c'est, je vais commencer mes analogies avec le monde du dev, notamment Java. Une custom ressource de funition, en fait, c'est une sorte de schéma. En gros, c'est ma classe où je définis plein de choses dedans. Et notamment, ce qui m'intéresse dans mon cas, c'est des attributs. On le voit ici, je ne sais pas. Derrière le trait noir. Bref, je définis une propriété qui s'appelle name, qui est de type string. Et en fait, une custom ressource définition, CRD de son petit nom, vient avec toujours une custom ressource, qui est une sorte d'instance de ma custom ressource définition, où je vais pouvoir valoriser des choses que j'ai définies dans ma classe. Dans mon cas, j'ai donné le nom Steph. Donc voilà, pour schématiser, vous allez voir, c'est ce qu'on va utiliser quasiment tout le temps dans la démo. Autre chose hyper importante dans Kubernetes et dans les opérateurs, la boucle de réconciliation. Alors, c'est un pattern qui s'appelle le pattern contrôleur, qui est vraiment l'élément central dans Cube. En fait, là encore, j'ai pris la doc. L'idée, si vous ne connaissez pas, c'est de dire, je déclare un état dans Kubernetes. Et en fait, le job du pattern contrôleur, c'est d'assurer que cet état est toujours respecté. Je vais prendre l'exemple des pods, qu'on connaît à peu près tous. Quand on fait du cube, quand on est un pod, on lui donne un nombre de réplicas. Par exemple, deux. Et en fait, Kubernetes, ce qu'il va faire, c'est que si à un moment donné, j'ai un pod qui tombe, il va essayer de remonter le deuxième, et ça de manière continue. Il va toujours s'assurer que j'ai au moins deux instances de mon réplicas. Un exemple de boucle de réconciliation. Du coup, si je résume un opérateur, on est déjà à résumer ce que c'est. J'ai fait un petit schéma, parce qu'en fait, je suis un ancien archi, donc on aime bien faire des schémas quand on fait de l'architecture. Mais au final, c'est une API et donc sa CRD, on va voir que c'est un peu pareil, avec sa CR associée et le pattern contrôleur. On le voit sur le schéma, je vais pouvoir réagir à des événements internes et externes. On verra plus tard un peu à quoi ça correspond. Et je vais pouvoir manipuler des ressources ou des applications dans Kubernetes ou à l'extérieur. On verra ça aussi dans les démos. En règle générale, un opérateur, ça gère une et une seule application. Ce n'est pas une contrainte technique, c'est une contrainte de bon sens qui est dans la doc. Ça se défend, ça évite d'avoir un gros monolithe, même si depuis quelques jours, on sait qu'en fait, les monolithes, ça devient la nouvelle norme d'architecture, mais en fait, il vaut mieux éviter. Et comme je vous l'ai dit, vraiment ne pas oublier, les CRD et les CR, c'est important. Et le pattern contrôleur, vous allez voir que c'est les deux éléments essentiels de notre opérateur. Il y a différentes typologies d'opérateurs. Ce que j'ai mis en vert, c'est les opérateurs qu'on va qualifier de simples. C'est-à-dire que leur objectif, c'est que ça prend une application, ça l'installe, ça la désinstalle et ça la met à jour. C'est assez basique, mais ça fait le taf. En bleu, c'est des fonctionnalités un peu évoluées. On peut imaginer une surgarde-restauration, plus ou moins évoluée, plus ou moins à chaud ou à froid. Rajouter de l'observabilité. Peut-être gérer de la scalabilité en fonction de cette observabilité rajoutée. Voir même faire de l'autoconfiguration. On peut avoir des opérateurs qui apprennent un petit peu et qui se disent par défaut, la dernière fois, je suis parti avec une config un peu légère au hasard de la RAM quand je fais du Java. Et maintenant, je vais en mettre un peu plus. Une dernière chose. Alors, si vous connaissez les opérateurs, ça peut paraître évident. Et peut-être que là, en vous l'expliquant, ça vous a semblé évident. Mais moi, en fait, au début, je vous l'ai dit, je pensais que pour faire les opérateurs, faire une ceinture noire de Kubernetes, et il fallait faire du go. En fait, c'est rien qu'une application, on va le voir, qui tourne dans un pod. Donc, du coup, en fait, on peut utiliser n'importe quel langage à partir du moment où vous parlez le cube. Alors, pour parler le cube, c'est plus ou moins simple. Vous pouvez utiliser les API en direct. Bon courage. Ou un client. Là, c'est déjà mieux. En fait, moi, ce que j'aime bien, c'est utiliser les frameworks. On est maintenant habitués. Je vous l'ai dit, ça fait longtemps que je fais du Java. À l'époque, on codait tout. Maintenant, on utilise beaucoup de frameworks. L'avantage des frameworks, en fait, c'est que, comme dans votre vie de tous les jours, ça va vous simplifier le développement. Il se trouve que là, ça va aussi nous simplifier le packaging. En général, c'est aussi le but d'un framework. Donc, c'est plus simple que les API ou les clients. Ça permet de se concentrer sur ce que j'appelle le code métier. Je vous ai parlé d'un bout de réconciliation. Vous vous doutez qu'on ne fait pas juste un while dans un truc et en autre moment que ça se passe. C'est un peu plus complexe que ça. C'est un peu plus complexe de réagir aux événements. En fait, les frameworks vont vous permettre de vous affranchir de ça et de vous concentrer sur votre code métier de votre opérateur. Le plus connu, si vous avez installé une fois un opérateur ou si vous avez été voir par curiosité comment on développe un opérateur, vous avez dû tomber sur l'opérateur SDK. On retrouve ici les cinq niveaux qui sont dans la doc. En fait, c'est le schéma que je vous ai mis tout à l'heure avec les fonctionnalités. Ce qui est en vert, c'est le level 1, 2. Et ce qui était en bleu, c'est les trois autres niveaux. En fait, ce SDK, on peut faire un opérateur en Elm, si tant est qu'on pense que Elm est un langage. On peut faire donc installer, supprimer et mettre à jour. Donc ça, ça le fait très bien. On peut faire du Ansible et du Go. En fait, moi, quand j'ai vu ça, du coup, je me suis dit c'est cool. Elm, bon, ça devient quasi legacy aussi tellement on en a, mais c'est pas le truc qui me fait le plus striper rapport au YAML, vous vous souvenez. Je connais pas Ansible et j'aime pas Go. Donc du coup, je cherchais un moyen de faire autrement. Et c'est là que je suis tombé sur le Java opérateur SDK qui est un projet, alors à chaque fois, je dis récent, mais en fait, ça fait quelques années qu'il existe maintenant, qui est fortement poussé par Red Hat. Alors, c'est pas un projet Red Hat autant que tel, ça reste un projet communautaire. Mais en tout cas, c'est fortement poussé. C'était peut-être à l'origine un projet Red Hat. Je sais pas en tout cas, mais voilà, il est vraiment communautaire. Donc c'est super grave, on peut accéder vraiment à tout. Et du coup, les principales fonctionnalités que vous allez retrouver dans ce framework, déjà, c'est qu'on va utiliser Fabric 8 pour dialoguer et manipuler des ressources Kubernetes. Si vous faites du Java, vous avez besoin d'échanger avec un serveur, un cluster cube à un moment donné, utilisez Fabric 8. C'est honnêtement, c'est ultra magique, c'est hyper simple et c'est vraiment cool comme libre. On va pouvoir créer les squelettes applicatifs de l'opérateur. C'est dans le mode Quarkus uniquement, mais ça tombe bien, on va faire du Quarkus ce soir. Bien sûr, ça va nous aider à, tout ce que je vous ai dit, générer la CRD et le contrôleur avec, comme maintenant on fait toujours en Java, des annotations. Pour les plus jeunes, moi j'ai connu, ça n'existait pas les annotations. Gestion de la boucle de réconciliation, je vous le dis, c'est l'objectif des frameworks. Exécution locale avec un débagage possible, donc on va faire un opérateur, on va dialoguer avec un cube. Maintenant, on va voir que l'opérateur en lui-même, on va pouvoir l'exécuter sur ma machine, sans devoir le déployer tout de suite sur un Kubernetes. En termes d'expérience, développement, c'est quand même vachement intéressant, parce qu'on peut même mettre des points d'arrêt, etc. C'est nativement intégré avec, enfin il propose un initializer Spring Boot et Quarkus. Donc si vous voulez faire du Spring Boot, vous pouvez toujours, et après entamer le même voyage qu'a fait Bob, pour essayer de la rendre plus à jour. Et on va simplifier grandement le packaging et le déploiement, vous allez voir, dans Kubernetes. Juste avant d'attaquer les démos, juste un petit schéma, je vous l'ai dit, je suis un ancien archi. Donc en fait, le SDK, il a une partie core qui est créée en Java. En vert, vous avez l'initializer Spring Boot. Donc ça, si vous faites du Spring Boot, vous savez à peu près comment ça marche. On a l'extension Quarkus et on a un petit truc en bas, en rouge, qui est un plugin écrit en Go, qui en fait est utilisé avec le premier SDK que je vous ai montré, l'opérateur SDK. Alors pourquoi ? C'est qu'en fait, l'opérateur SDK, qui est le plus utilisé, qui est écrit en Go, permet de mettre des plugins pour générer les squelettes applicatifs dans n'importe quel techno que vous souhaitez. Dans mon cas, c'est Java. Donc du coup, c'est pour ça qu'on va un peu utiliser cette partie-là. Mais c'est vraiment que pour la création de squelettes. Est-ce que vous connaissez Quarkus ? Qui l'utilise ? Alors je vais aller super rapide et je n'ai pas l'impression parce qu'il n'y a personne de chez Red Hat dans la salle. Quarkus, subatomique, supersonique, subatomique, Java, ce n'est pas de moi, c'est de Quarkus. Moi, je le schématise par faire du Java sous stéroïde. En résumé, c'est ça. Ça emmène plein de trucs super cool. Et j'ai fait 10 ans Spring Boot, en fait, depuis des gens comme Sébastien, par exemple, qui m'a montré Quarkus. J'avoue que j'ai un peu du mal à faire autre chose. En résumé, c'est penser pour faire du cloud computing. Donc dans mon cas, ça m'intéresse vraiment pour faire mes opérateurs. On a les micro-profils pour tout ce qui est micro-services. Ce n'est pas forcément ça qui va nous servir. Jakarta IEI pour tout ce qui est cloud native. C'est rapide au démarrage. On verra que ça peut être même très, très, très rapide au démarrage. Mais en tout cas, voilà, c'est optimisé. Ça a une empreinte mémoire raisonnable. On ne va pas se mentir, on est entre nous. On fait du Java, donc le milieu raisonnable, entre guillemets, quand même. Notamment, c'est aussi Build First. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup. C'est qu'en fait, toutes ces optimisations, on va pouvoir les faire dès le build. Alors, peut-être qu'on va devoir payer une petite note de temps de compilation. Mais en tout cas, ce qu'on produit est optimisé. Bien sûr, comme tout framework, l'objectif, c'est de faciliter le développement et donc notre vie de développeuse et de développeur. Et, couplé à GraalVM, on démarre très, 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 très rapidement. Et donc, du coup, on enlève un peu ce trolling sur Java qui n'est pas fait pour faire du cloud native parce que ça met trois minutes à démarrer. Je reviens sur ce que disait Sébastien sur la partie serverless. Quand vous faites du serverless avec du Quarkus, en fait, vous êtes vraiment sur un duo très, très performant. Et il y a un mécanisme d'extension. Je vous en ai un petit peu parlé. En fait, ce qui va nous intéresser ce soir, c'est qu'on va faire développer nos opérateurs grâce à une extension Quarkus qui permet de le faire. Donc, on va nous simplifier grandement la vie. Il y a une CLI parce que, du coup, si on n'a pas de CLI maintenant dans un SDK, on n'est pas un vrai SDK. On va passer aux démos. On va faire deux démos, si j'ai le temps, si on ne s'est pas viré avant la fin, mais sinon, j'accélérerai. On va faire un Hello World parce qu'en fait, pour maîtriser une techno, il faut faire un Hello World. On est tous d'accord. Donc, on va créer le projet. On va créer nos éléments de base. On va voir la CRD, etc. Et l'API notamment. On va l'exécuter en mode local. Donc, ça, ce sera pour la partie Hello World. Et puis, on va reparler du mode développeur Quarkus pour ceux et ceux qui ne connaissent pas. Et après, comme on va être hyper content de ce qu'on a fait, on va essayer de faire un cas un peu plus concret. On va mettre à jour notre projet, notamment en mettant à jour les specs et les status dans ma CRD. J'y reviendrai tout à l'heure pour ceux et ceux qui ne connaissent pas. Mais on va voir qu'on peut jouer avec des choses un peu plus intéressantes. On va créer un service Quarkus. Ça, c'est juste pour le jeu. Et puis, parce que c'est vachement simple. Donc, pourquoi s'en passer ? Et on va réagir à des événements. On va faire un événement en mode pool et en mode push. On verra les avantages et les inconvénients. On va avoir surtout la simplicité de le faire avec le SDK. Et parce que c'est bien d'avoir une démo sur le poste, mais il faut aussi qu'elle marche sur vos environs de prod. On va packager notre opérateur et le déployer dans un Kubernetes dans un cloud. Je vous laisserai deviner quel cloud provider j'ai choisi. Et on va voir quand on va déployer qu'il y a un petit souci de sécurité. À un moment donné, c'est juste un petit rappel. C'est qu'entre ce qu'on fait dans le dev et ce qu'on va faire en prod, parfois, il y a des petites surprises. Un petit schéma, parce que sinon, on ne serait pas content. Je vais faire très rapide. Mais là, vous voyez ce qui est en vert. Ça va être vraiment mon opérateur. Dans le SDK, le Reconciler, c'est le contrôleur. Ça s'appelait contrôleur avant. Maintenant, c'est renommé Reconciler. Il faut juste dire que c'est la même chose. Je vais avoir un service Quarkus qui va me permettre d'échanger avec un repo GitHub. Et donc, en fait, le but, ça va être, dans les deux démos de cette partie-là, c'est que dans un premier cas, il va aller surveiller les tags de mon repo. Et dès qu'il y a un nouveau tag, je vais chercher l'image correspondant au tag et je vais la déployer. Et dans l'autre, on va utiliser un webbook GitHub qui va faire le boulot inverse, qui va réveiller mon opérateur pour déployer mon application. On va faire du simili GitHub. Et donc, c'est là où je vais devoir faire tout ça à une main. Ça va être cool. Je vais tenter. J'ai mis ma souris. Je vais voir s'il va en mettre la souris. C'est bon, ça bouge. Et ce qu'est au fond, c'est assez gros. Il faut que je grossisse. Je parle de l'écran, pas de moi. L'été n'est pas encore là. Un petit peu encore. Alors, je vous ai dit qu'on allait faire du live coding. Je vous ai un tout petit peu menti. Je suis désolé. On va faire en fait du git coding. Parce qu'il y a un truc entre... D'habitude, c'est la chaise de clavier, mais là, je suis debout, qui s'appelle moi, qui a des gros doigts. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un repo qui est accessible en lien à la fin de la présentation. Et en fait, je vous ai préparé un beau rythme avec toutes les étapes. Et chaque étape est dans une branche. Donc là, vous avez toutes les branches. Et donc, si vous voulez vous... Pardon. Si vous voulez vous amuser après pour le faire, vous partez de la 1 et vous allez jusqu'à la 8. Et vous avez toutes les étapes du tuto. N'hésitez pas à aller vous amuser à le faire et notamment à me faire des issues ou des PR sur les coquilles que vous auriez éventuellement vues. Alors, la première chose, je vous l'ai dit, c'est initialiser le repo. Donc, pardon, le projet. Donc, pour ça, en fait, là, on va utiliser, vous vous souvenez, l'autre SDK. J'allais dire l'officiel. Ce n'est pas l'officiel, mais c'est vraiment le plus utilisé. Et donc, on va créer la structure du projet. Donc, on va lui appeler ici opérateur SDK, init. Dans mon cas, comme je ne veux pas faire du Go, je suis obligé de lui indiquer un plugin. Donc, là, Quarkus. Le domaine, c'est pour classifier mes SRD. Et puis, notamment, ça va faire mes groupes ID de mon code Java. C'est pour ça que je l'ai inversé, parce que je suis un peu psychorigide. Je veux que le FR soit au début. Mais voilà, c'est parce que je trouve ça plus joli. Le nom de mon projet. Une fois que j'en sais, ça me crée cette arborescence-là. Donc, bien sûr, c'est un target. Ça nous crée une application properties. J'y reviendrai après, de ce qu'il y a dedans. Mais voilà, on a déjà quelques petites informations. Ce qui est super intéressant, c'est que ça nous génère un poème XML avec toutes les versions. Alors, un petit bémol près, c'est que, je vous l'ai dit, le plugin, ce qui permet de générer votre structure de projet, c'est un plugin Go. Donc, c'est un autre projet. Il est un peu désynchronisé avec les releases du SDK Java et de l'extension Quarkus. Donc, du coup, ce qu'il faut faire, en règle générale, c'est ici mettre à jour. À l'heure actuelle, ça génère du 5.x et c'est encore sur du Quarkus 2x. Donc là, moi, pour la démo, je les ai mis à jour en 6.01, en 3.0.0 final. Ils sont assez cool sur les breakchanges. Donc, ça marche assez bien sans trop avoir peur de casser des choses. Et puis, si je vais ici voir ce qui m'intéresse, c'est la Quarkus opérateur SDK qui est ici, en ligne 36, qui est la fameuse extension pour faire un opérateur. Donc, ça, c'est ce que ça m'a généré. Alors, du coup, on va quand même vérifier que ça compile. Ça compile, selon moi, il n'y a rien du tout. Et alors, moi, je n'utilise pas la ligne de commande parce que j'aime bien Maven. J'en ai chié pendant des années avec Maven. Donc, c'est quand même dommage de ne pas l'utiliser. Donc, du coup, je me mets en mode dev. Alors, le mode dev de Quarkus, peut-être à tort, mais moi, j'aime bien dire que c'est ce que nous a promis Java Hotspot il y a 20 ans en disant que le hot reload était possible. Sauf que là, ça marche, en fait. Donc, vous allez voir que, grosso modo, je vais changer mon source et en fait, je ne vais pas relancer, presque pas, mon mode dev. Et donc là, en fait, il m'a lancé tout ce qu'il faut et j'ai un opérateur qui tourne. Alors, j'ai un opérateur, sauf que, normalement, à un moment donné, il me dit, je ne trouve pas de reconsiler. Donc, en fait, oui, j'ai le SDK qui tourne, mais je n'ai pas d'opérateur qui a été codé, ce qui est normal, je n'ai pas commencé. Donc, on continue. On va maintenant, on vous l'a dit, je vous l'ai dit tout à l'heure, un opérateur, son point de départ, c'est sa CRD, sa custom ressource de finition. Donc, on va définir une API dans Kubernetes grâce à ça. Alors là encore, c'est la dernière fois que je dois switcher entre les deux SDK. Je vais repartir sur le SDK qui est écrit en Go pour générer une API. Une API égale une CRD. Donc, je lui dis, tu me crées ici, opérateur SDK, tu me crées une API en V1 et elle va s'appeler Release Detector. Et qu'est-ce que ça m'a fait ? Alors là, vous avez peut-être vu des choses qui ont tourné en dessous, ce n'est pas bien grave, c'est Quarkus qui fait son petit boulot. Alors, ce qui est super intéressant, c'est qu'en fait, ça m'a généré quatre classes. Vous allez voir que déjà, là, je vais être content parce que je vais faire beaucoup moins de GAML que j'aurais dû faire à la main. Ça me génère un spec. Donc, le spec, dans le CRD, c'est ce que je vous avais montré tout à l'heure, il y avait notamment mon attribut name de type string. Pour l'instant, il est vide. Donc, je n'ai pas défini d'attribut. Et le status, c'est en gros un endroit où je vais pouvoir indiquer l'état de certaines ressources ou de ma CR, qui va être l'imprémentation de ma CRD, ou de ce que je suis en train de manipuler. C'est ce que regardait Sébastien tout à l'heure quand il avait des doutes sur son Kafka Connect. En fait, dedans, il peut voir en fait l'état de mise à jour, quand c'était une mise à jour, etc. Donc là, on va pouvoir faire des choses. On verra que petit à petit, on va l'enrichir. Et du coup, je vais générer ma CRD. Donc, ma CRD, vous avez vu, tout à l'heure, c'est un gros YAML. On va aller la voir. Là, ce que j'ai fait, c'est que je génère une classe. Je lui mets deux petits attributs, ma version et mon groupe. Et je lui dis, testons custom ressources, et tu utilises le spec et le status, qui sont deux pojots bêtes et méchants. Et je suis namespaced. Ça, c'est pour éviter qu'elle ait une vue cluster, au final. Et en fait, là où j'aime bien, déjà, le SDK, c'est que ça m'a généré ici un fichier qui a une tête de CRD en termes de nom. Et surtout, qui est bien une CRD en termes de ressources. Je retrouve ici mon ressource, mon release detector, mon kind, etc. Pour l'instant, j'ai mon spec et mon status qui sont 8. Mais à ce stade-là, je n'ai rien fait, en fait. Je n'ai pas généré de YAML à la main. Je n'ai rien écrit à la main. Et moi, en tant que développeur Java, je suis heureux quand j'ai ça, parce que je n'ai pas fait de YAML. Et donc, pourquoi ? Voilà. OK. Donc, du coup, une fois que j'ai tout ça, je vais pouvoir commencer à aller voir un truc qui est sympa. CubeCTL, si vous n'avez pas fait de... C'est pas facile avec une seule main. Si vous n'avez pas fait de Cube, en fait, c'est la ligne de commande qui va me permettre de dialoguer avec mon Kubernetes. Et en fait, on décrit ce qu'on veut faire. Donc, CubeCTL, qui est la ligne de commande. Je veux faire quoi ? Je veux obtenir des infos sur une CRD qui s'appelle Release Detector. Vous allez me dire pourquoi je veux ça. Parce qu'en fait, l'autre truc sympa avec le SDK, c'est que par défaut, je vais rouvrir mon application Properties. Ici, j'ai un petit champ qui s'appelle opérateur SDK CRD Apply qui, quand je suis en mode DER, en fait, me déploie automatiquement ma CRD. Et vous allez voir que ce qui est intéressant, c'est que non seulement je n'ai pas généré de YAML, mais en plus, à chaque fois que je vais modifier mon code, il va me générer le YAML de ma CRD et il va l'appliquer pour moi sur mon serveur. Alors, je vous le dis tout de suite ici, vous y repenseriez peut-être un peu plus tard, il se trouve que ma config cube que j'utilise là en local pour mon cube CTL, je fais Admin Cluster. Ça a son importance. Mais quand même, ça marche bien au final. Du coup, allons-y sur le Hello World. Alors, je vais faire le coup du c'est une erreur normale, c'est une erreur normale. Je vous l'ai dit, Quarkus, il est fort, mais quand on commence à jouer avec le pomme, il est un peu moins fort. Donc, il faut lui laisser le temps un peu de faire des choses. Voilà, donc là, normalement, c'est bon. Je vais repartir sur mon status. Donc, mon spec, pardon. Le but de ma démo, Hello World, c'est qu'on va créer une ressource, on va mettre un nom et ça va nous mettre Bonjour le nom et quand on va supprimer la ressource, ça va dire Au revoir avec le nom. Pour ça, du coup, j'ai un champ name dans ma spec. Du coup, déjà, si je vais tout de suite ici voir, normalement, sur ma CAD, on voit que le yamel, il m'a mis à jour. Maintenant, je ne suis plus de type object, je suis name de type string. Du coup, normalement, si, merci la souris, si je vais voir sur mon cluster cube, donc là, je fais toujours du cube CTL, je pipe juste, je lui demande une ressource ici, la release detector en format JSON et je sais qu'à un moment donné dans mon JSON, j'ai besoin d'aller chercher ce pass-là. Donc, du coup, avec GQ, je peux le trouver facilement. Et je vais voir, et on voit bien que sur mon serveur, ça tombe bien, il m'a aussi déployé tout ce qu'il a bien. Donc là encore, moi, en tant que développeur, je n'ai pas eu à aller bidouiller dans mon cluster cube. Maintenant, si je vais voir le release detector, donc le release detector, l'opérateur en lui-même, il a un peu bougé, mais je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, je suis désolé. Imaginez que là, les méthodes sont vides. Donc, le release detector, c'est quoi ? Il implémente Reconciler, je lui passe dedans la CRD que j'ai définie tout à l'heure, vous vous souvenez, la classe qui implémente CustomRessources. J'ai une autre interface, Cleaner, qui va me permettre de définir des actions quand je supprime ma CustomRessource. C'est simplement qu'on peut avoir besoin, un peu comme quand on fait un finalizer, au final, dans un try-catch. Enfin, finalize pas. Ça m'injecte par constructeur, par défaut, le client FabricAid Kubernetes. Là, on ne va pas l'utiliser dans le Hello World, mais on le verra après. Et du coup, je verrai deux méthodes. une première qui s'appelle Reconciler. Reconciler va être appelé à chaque fois que j'ai une modification d'événement sur la CustomRessource du type CRD que j'ai définie. Donc, ça va être création, suppression, modification. On va le voir juste après. Et cette CustomRessource allait passer ici en paramètres. Moi, là, je fais un log derrière. Le delete, le clean-up, pardon, il fait la même chose, sauf qu'il est appelé que quand on supprime la CustomRessource. La CustomRessource d'exemple va ressembler beaucoup à celle qui était dans les slides. Donc, elle est de type releaseDetector. Ici, name et une valeur. Et donc, du coup, je vais pouvoir maintenant avec kubectl créer une CustomRessource. Alors, je vais d'abord créer un namespace parce que travailler dans le namespace par default, c'est le diable. Donc, là, c'est toujours pareil. J'utilise kubectl, je fais un create et je veux créer quoi ? Un namespace. Hop. Derrière, je vais appliquer. Donc, kubectl permet de aussi appliquer des fichiers. Vous voyez, là, je fais quand même un peu de DML parce que du coup, là, j'ai... Enfin, si j'aurais le choix, mais c'était quand même beaucoup plus simple. Donc, je fais un apply moins f. Je suis désolé parce que c'est un peu en bas. Du coup, ceux qui sont au fond, il faut que je pense à clear le... Mais vous avez la commande, en fait, qui est en haut. où j'applique le fichier que je vous ai montré dans le namespace. Et on va voir un peu ce qui va se passer. Si Sébastien ne m'a pas contaminé, je devrais avoir un truc qui va bien. Donc, vous voyez, ici, j'ai bien une log. Hello world. From the moon. Donc, j'ai bien mon opérateur. Alors, il tourne en local sur ma machine, mais il utilise un Kubernetes qui est dans le cloud. Je n'ai pas... Alors, ça marcherait avec un cube sur ma machine. Mais l'idée, c'est que tout n'est pas autonome. Il faut quand même un Kubernetes pour créer cette custom ressource définition, créer la custom ressource, Et donc, du coup, si je fais un delete et si tout va bien, je vais passer dans mon cleanup et je vais avoir ma petite ligne de log qui va bien. Donc, c'est pareil. Si vous voulez voir, la commande, elle est au-dessus. Et sinon, là, je la passe directement. Et j'ai bien un goodbye from the moon. Je vais juste prendre 10 secondes sur ce qu'on a fait. Moi, pourquoi j'aime bien, en fait, utiliser ce SDK. Alors, on peut avoir envie d'aller voir dans le détail comment fonctionne Cube, comment fonctionnent les opérateurs, etc. C'est très bien et il faut le faire. Moi, pour écrire, en fait, mon code, je n'avais pas besoin. J'avais surtout besoin de comprendre dans la globalité comment fonctionne un opérateur pour pouvoir le coder. Et là, vous avez vu qu'en quelques lignes de code, un développeur Java, en fait, va pouvoir vraiment développer son opérateur comme il le souhaite. Du coup, on va un peu complexifier la démo. En plus, je suis relativement bien. Donc là, comme j'ai des grosses modifs de pommes, je vais l'aider. Je vais faire CTRL-C et je vais le relancer. Avant, il s'éteigne beaucoup plus vite. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc, on va laisser faire. Donc, le but de ça, du release detection, là, on est dans le mode où je vais faire du pool. En fait, je vais faire un événement qui, toutes les 30 secondes, va récupérer l'état des tags dans mon repo GitHub. Je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, mais l'application de test, c'est une application Hello World qui est écrite dans Quarkus au hasard et elle a des releases avec des tags. Pour l'instant, je n'ai qu'une seule. C'est la 1.04. D'accord ? On s'amusera un peu plus tard avec ça. Du coup, alors, ce qui va avoir changé, vous le doutez, je vais peut-être avoir besoin de changer des choses dans mon spec. Dans mon spec, je vais stocker l'organisation. Dans le cas où vous avez un repo, un compte GitHub, c'est votre login GitHub ou une organisation si vous avez créé une organisation privée ou publique et puis le repo que vous voulez watcher. Et le status, en fait, je vais stocker le numéro de la release que j'ai déployée pour éviter de décider de redéployer quelque chose qui a déjà été déployé. Comme ça, ça nous fait jouer aussi avec le status. C'est plutôt sympa. Le reconciler, c'est lui qui a le plus changé. Un peu de ménage. Je vous passe les différentes variables. Donc, j'ai un service. Donc, le service, ce n'est pas le but du talk, mais au final, c'est pour vous montrer. C'est toujours pareil. Je fais des quarkus, donc je me simplifie la vie. Ici, j'ai un pojo. En fait, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir le mapper avec la réponse de l'API GitHub quand je lui demandais donne-moi le dernier tag. Et puis derrière, je lui dis, je vais requêter un truc. En fait, le pass, ça va être repo. Je vais avoir deux paramètres, donc mon orga et mon repo, le owner. Et puis, le chemin, ça va être release et les tests pour la ressource. Et puis derrière, du coup, avec ça, tu m'appelles le bon endpoint qui va bien. Bon, j'exagère un peu. Je l'ai un peu aidé. Je lui ai ici indiqué que j'utilisais l'appui GitHub parce que sinon, ça marche un peu moins bien. Mais au final, dans la globalité, je n'ai quand même pas eu à faire quelque chose d'hyper compliqué. Je suis un peu le ménage en même temps parce que je n'ai plus beaucoup de place. Du coup, une fois que j'ai ça, une fois que j'ai mon client, enfin, j'ai mon service pour requêter GitHub, là, je vais définir un événement. Alors, un événement, c'est toujours pareil un peu avec l'opérateur. C'est la même logique. Je prends une interface et je lui passe ma CRD. Dans mon cas, c'est EventSourceInitializer. Et en fait, le EventSourceInitializer avec l'opérateur SDK, il va me demander de déclarer quel type d'événement mon opérateur va pouvoir utiliser. Je vous l'ai dit, par défaut, un opérateur, ça écoute les événements sur votre CR. Création, suppression, modification. Là, je vais vouloir le faire sur une ressource externe. Donc lui, il ne le sait pas en fait, il ne connaît pas mon GitHub. Pour l'instant, c'est un polling event. Ici et ici, toutes les 30 secondes, je vais écouter et je m'attends à recevoir un truc, CanString, qui va être mon tag. Le code qui est au milieu n'est pas intéressant plus que ça. Juste ici, vous avez l'appel du service qui va vérifier s'il y a une nouvelle release ou pas. Le resource ID ici, il est intéressant. C'est un attribut qui va être valorisé quand j'ai une custom resource qui est créée. En gros, si je n'ai pas de CR, je n'ai pas envie que mon opérateur y bosse puisque c'est ma CR qui le configure. Donc, aucun intérêt de le faire. Après, le reconciler. Alors, pour l'instant, c'est l'étape juste de la détection. On n'a pas la partie de déploiement. Donc, c'est normal qu'on ne voit pas ça. Du coup, je récupère les ressources ID. Je récupère mon repo name et mon organisation puisque de toute façon, quand je vais arriver là, c'est que j'ai créé ou modifié ma custom ressource et donc, cet attribut-là est valorisé. Je fais un petit log et si je n'ai pas de status, je crée un status et je lui dis la dernière release que j'aurai positionné un peu ici à ce niveau-là. Bon là, pour l'instant, de toute façon, comme il n'y a pas de déploiement, ça va stocker quelque chose qui n'est pas vrai mais c'est pour avoir la mécanique et pour la suppression, en fait, comme je fais le default delete, le default delete, par défaut, il va bien supprimer tout ce qu'il faut et je mets ma ressource ID à nul parce que du coup, ça me permet de faire un peu de ménage. J'ai envie de dire, testons-le. De toute façon, monsieur, vous n'êtes pas d'accord, vous êtes là, je suis obligé. Vous n'avez pas le choix. Du coup, tac, tac, tiens, perdu. Et je vais rafficher mon admin pour éviter. Tac, tac, tac. et je vais, voilà. Je ne vous ai pas montré du coup, la custom ressource de test. C'est exactement ce que je vous ai dit. C'est comme tout à l'heure, sauf que j'ai mes deux champs en plus, mon repo et ici, mon champ. Et du coup, je vais pouvoir recréer un téléphone en moins. Je vais me créer un petit namespace de nouveau pour faire ça dans un namespace dédié et je vais appliquer ma ressource de test. Vous voyez dans les logs, ce qui est intéressant, c'est un peu petit, mais ici, on voit que je passe déjà dans mon event toutes les 30 secondes. Il se trouve que lui, il n'a rien à faire puisque de toute façon, mon ressource ID n'a pas été, est nul puisque je n'ai pas de custom ressource de créer. Je crée ma custom ressource SFR. On voit qu'il a reçu un événement. Donc là, la magie des 30 secondes, j'aurais peut-être dû faire moins, c'est qu'on va attendre un petit peu, mais ça va selon où ça tombe. Donc là, c'est bien tombé. On voit bien que je suis en 1.04. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Je suis bien sur ma dernière release. Au final, c'est mon dernier tag, vraiment, mais j'ai la release à le numéro du tag. Donc on voit bien ici. Donc là, on a notre mécanisme qui permet... Tu m'en écran, c'est une venue jaune, moi. Qui permet d'aller scruter un événement externe. Donc ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va passer à l'étape d'après. Et j'ai oublié un truc important, c'est de la supprimer. C'est pas grave. On va le faire... Ça devrait le faire. Alors pourquoi c'est important de la supprimer ? Parce qu'en fait, tout le temps, je vous parle, quand ils requêtent GitHub, comme je suis sur un mode gratuit, j'ai un certain nombre de requêtes que je le dois. Donc du coup, je préfère à chaque fois arrêter de le faire pour rien. Donc là, pour déployer une application, c'est le Reconciler qui a essentiellement changé. Hop. Donc, comme je n'aime pas l'YAML, je crois que vous l'avez compris, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé Fabric 8 qui permet en notation pointée de fabriquer mes ressources Kubernetes. Alors vous allez me dire, c'est peut-être un peu overkill par rapport à du YAML, certainement, mais surtout, c'est que ça va me permettre de les rendre dynamiques et de les variabiliser. Et moi, c'est surtout ça que je trouve super intéressant. Dans mon cas, là, j'ai créé un service de type Noteport. Donc Noteport, c'est que je vais directement taper le Notepool sur lequel est déployé mon pod. C'est pareil, ne le faites pas en prod. Ce n'est pas conseillé. J'ai ici un petit add-honor-référence. Le add-honor-référence, c'est un truc qui est super pratique et qui, pour le coup, on ne l'a pas en Go dans le framework Go. Je trouve ça vraiment dommage. C'est que juste en faisant ça, add-honor-référence, release detector, quand je vais supprimer ma custom ressource, ça va me supprimer toutes les ressources filles qui auront déclaré comme owner cette custom ressource. Dans mon cas, ça va me supprimer mon service et ça va me supprimer le deployment. Moi, je trouve ça plutôt aussi sympa à faire. Et là, le deployment, en plus, en termes de généricité, mais d'avoir de la variabilisation, il se trouve que l'image, je peux choisir de la construire comme je veux. Enfin, j'ai tous les champs que je peux choisir. Donc, j'ai ces deux méthodes-là qui me permettent de créer un service et un déploiement. Et le release, enfin, le reconsiler, pardon. En fait, il fait comme tout à l'heure. La seule différence, c'est que si j'ai quelque chose à faire, je vais appeler ici, avec Fabricate toujours, la création d'un déploiement qui va donc me déployer un pod. Et toujours pareil, s'il y a besoin, je vais créer ici le service, pareil, dans le bon namespace, et je le crée. Le statut, je n'ai pas changé. et du coup, le reste est vraiment identique. Donc là encore, on a quand même fait quelque chose d'assez simple en termes de code. Je vais essayer de faire un peu... Voilà. Et donc, vous vous doutez qu'on va de nouveau s'amuser à... Tac. Donc, on voit que ici, les logs se sont mis à jour. on va le laisser travailler. Moi, comme ça, je vais pouvoir avancer pour échouper mes antisèches et ne pas faire d'erreur. De copier, coller. OK. Tac. Voilà. Donc là, les lignes de log, en fait, c'est juste que ça me permet de savoir qu'il est passé. J'affiche juste le deployment et le service qu'il a fabriqué. Donc, on voit ici qu'il a fabriqué un deployment. Il m'a bien récupéré l'image avec la bonne version. Je vais aller voir sur mon Kubernetes un peu comment tout ça, ça s'est passé. C'est du Quarkus, donc ça démarre vite. Donc là, il m'a bien déployé mon pod. Et si je veux le tester, c'est le bon. Et du coup, j'ai bien mon application qui a été déployée. Donc là, j'ai fait du pseudo GitOps parce que je vais quand même pinguer toutes les 30 secondes un repo GitHub. mais en tout cas, vous voyez qu'on a vraiment le chaînage complet. J'ai un événement externe. J'ai choisi de le faire en pooling et à côté de ça, je vais déployer un pod dans un autre namespace. Donc moi, je trouve ça plutôt cool et ça marche plutôt bien. Dans la vraie vie, je pense qu'on n'aurait pas fait un pooling. En tout cas, moi, ça ne me plaisait pas des masses. Je fais un peu le ménage que vous êtes habitués maintenant. Donc ici, quand même, on va vérifier que... Je suis désolé, je joue beaucoup avec la taille. Ça permet... Tac. Et ici, vous voyez, le delete de la custom ressource fait que, comme j'ai mis le honor reference, j'ai plus ma CR, j'ai plus mon service et j'ai plus mon deployment. Et j'ai fait ça en deux lignes de code parce que je trouve ça plutôt sympa. Mais bon, je n'ai pas objectif. On va rajouter du coup, on va simplifier, selon moi, et on va surtout rendre la chose un peu plus robuste en termes de réaction aux événements. Je vous l'ai dit, là, je faisais un pool. Là, maintenant, mon objectif, ça va être plutôt de jouer avec l'inverse, c'est que GitHub me prévienne quand j'ai fait une mise à jour. Donc, je ne sais pas si vous avez joué un peu avec les webhooks GitHub. C'est assez simple. En fait, vous avez ici webhook. vous choisissez votre URL. Vous choisissez un peu les événements. Moi, dans mon cas, c'est les branches et les tags. Et puis après, vous pouvez même vous amuser à rejouer ou à aller voir un peu ce qui a été envoyé pour faire des tests. Donc, j'ai fait quelques tests. Et puis, c'est tout. Alors, je l'ai fait très, très simple. Il n'y a pas de sécurité. C'est le diable. Mais au final, ça marche plutôt bien. Vous voyez que vous avez quand même tout un jeu d'événements qui sont plutôt sympas à retenir. Je retourne sur mon code. Alors, du coup, j'ai encore utilisé Quarkus pour exposer un endpoint parce que tant qu'à faire, autant l'utiliser pour ce qu'il sait bien faire. Donc, de nouveau, j'ai un pojo qui va me permettre de mapper les différentes informations que je vais recevoir. Ici, j'ai un ref et un ref type. J'ai, alors c'est un peu plus verbeux mais Guerre Plus, j'ai un webbook que j'expose donc avec un pass, avec un event. Je vérifie si je suis bien sur un événement de tag parce que les branches ne m'intéressent pas. Je reviendrai sur ici le Fire Event de tout à l'heure. Il y a une petite spécificité que j'ai dû faire. Hop là. Si. Ah bah non. C'est pas là. Ok, c'est plus tard. C'est plus tard. C'est plus tard. Pardon. C'est quand je déploie dans Kubernetes. Du coup, le Reconciler, il est simplifié au niveau événement parce qu'en fait, je vais juste créer un simple Inbound Event Source qui est une classe interne du SDK et puis derrière, j'ai juste à lui renvoyer directement mon instance. Et en fait, j'ai un petit produceur qui me permet après en Quarkus de pouvoir l'utiliser et qui permet de le créer. Et la fameuse Fire Event que j'appelle dans mon endpoint tout à l'heure, en fait, c'est une méthode de mon Reconciler et du coup, quand elle est appelée, elle va propager l'événement en lui mettant le ressource ID si bien sûr il est créé. Toujours pareil, je ne veux pas travailler si jamais ma custom ressource n'est pas créé. Et puis ça va réveiller mon Reconciler. Donc en fait, là, je suis vraiment dans le cas où j'ai un événement externe qui n'est pas propre à Cube qui va réveiller mon Reconciler. Alors pour le tester, je reviens sur... Hop ! On peut faire copier-coller, on va essayer d'utiliser... Je vais recréer ma custom ressource. Donc là, j'ai un événement qui se déclenche. Par contre, du coup, il ne fait rien. Pourquoi il ne fait rien ? Parce que du coup, il n'a pas été appelé. Et dans mon Reconciler, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je teste si ici, j'ai des cure-entrévises à faire, etc. Et donc pour l'instant, je n'ai rien récupéré en termes de tag à faire. Donc du coup, pour tester, alors comme là, pour l'instant, je suis en local, GitHub ne va pas connaître mon opérateur. Donc je peux, en local, utiliser un petit curl avec mon JSON et je lui passe un exemple de payload que m'enverrait GitHub. Du coup, je le fais. On voit qu'ici, il a réagi comme tout à l'heure. Donc effectivement, j'ai vérifié qu'il a bien ma version 1.06. Et du coup, toujours pareil, si je teste, j'ai bien mon application qui est déployée. Et donc du coup, j'ai fait exactement comme tout à l'heure. La seule différence, c'est que là, ce n'est pas mon opérateur qui va demander toutes les 30 secondes de taper sur l'épaule de GitHub et ce que j'ai du travail à faire. C'est plutôt GitHub et il dit, réveille-toi, tu as du travail à faire. Je n'ai pas montré quelque chose, j'en profite. Oula. J'en profite. On va parler fort. Vous m'entendez au fond quand je parle comme ça ? Ah, il y a un deuxième micro. Un, deux. Là, il est allumé ? Là, il est allumé ? Oui. Je vais vous montrer un petit outil qui est sympa. Si vous faites du Kubernetes, c'est K9S. Parce que je ne vous ai pas montré une petite... Je ne vous ai pas montré le status. En fait, K9S, ça vous permet d'aller sur votre cluster et d'éviter de taper 50 lignes de commande. Et ici, ce qui va m'intéresser, c'est que je vais retrouver tous mes champs. Et vous voyez que j'ai bien mon spec, mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est que là, il m'a bien mis à jour mon status. Donc, j'ai bien 1.0.6. Donc, ça va me permettre de tester et d'éviter de déployer à chaque fois. Ça ne marche pas. retenez K9S. C'est un super petit outil qui est vraiment sympa. Quand le 2.0, il fonctionne. Pourquoi mon 2.0 ne fonctionne plus sur ma machine ? C'est une autre histoire. Ce n'est pas grave. Je n'en ai pas besoin. Donc là, on est sur le stade où maintenant, on a vraiment tout qui fonctionne, qui est opérationnel sur ma machine. Maintenant, je vous l'ai dit, l'idée, c'est de passer à l'étape suivante. c'est de le déployer vraiment sur notre cluster. Je supprime ma petite custom ressource et on va le laisser. Voilà, un petit peu l'application. Je vais pouvoir faire un CTRL-C ici, virer celui-ci pour libérer un peu de place et on va passer sur la fin de la démo qui va être de déployer l'opérateur. Alors là, du coup, moi, je ne vais rien toucher. Enfin, je vais toucher une petite chose et pourquoi lui, je ne l'ai pas ? Tu arrêtes d'être loadé. J'ai rajouté un petit truc pour mon endpoint, pour qu'il soit visible de l'extérieur. J'ai rajouté un ingress. Je ne vais pas rentrer dans le détail des ingress dans Kubernetes. En gros, c'est un ingress de type Nginx qui va me permettre d'exposer mon endpoint à l'extérieur sans mettre l'IP de mon cluster. L'opérateur SDK, c'est une des petites faiblesses par rapport à celui qui est en Go. Il utilise Kube Builder, celui qui est en Go, qui permet de mettre des métadatas dans le code quand on veut rajouter de la sécurité ou de la config pure Kubernetes. Pour l'instant, on ne peut pas, avec l'opérateur SDK, on a besoin de refaire du YAML. Là, j'ai un fichier qui s'appelle Kubernetes.yml. surtout, c'est important, YAML, pas YAML. Ça ne fonctionne pas et vous cherchez très longtemps pourquoi ça ne fonctionne pas. Dans un répertoire Kubernetes, pareil, qui doit s'écrire comme ça et qui est à cet endroit-là. Et dedans, vous mettez tout le YAML qui va être propre, custom, que vous voulez faire pour votre opérateur. Moi, dans mon cas, c'est un ingress et je veux qu'il écoute sur le slash et qu'il va me chercher le service Java opérateur sample opérateur. Et quand je vais générer, en fait, il va tout me générer bien comme il faut. Du coup, ici, ce qu'on veut, c'est générer une image parce qu'on va le déployer dans un pod. Je vais finir normal. Donc, comme on va le générer dans un pod, ici, j'ai cet attribut Quarkus Container Image Build qui est à true. Ça va me générer une image. Ça va me générer avec Jib. Attention, avec les dernières versions, avant, Jib était en dépendance transitive. Maintenant, il ne l'est plus. Si vous ne connaissez pas Jib, en fait, c'est un libre qui permet de générer des images. Et donc, du coup, vous êtes obligés de l'intégrer dans vos dépendances. Je ne sais plus, mais faites-moi confiance, il y a une dépendance Jib quelque part. Donc, si vous voulez que ça vous génère une image, pensez-y parce que juste le image build à true ne suffira pas. Le groupe, ici, c'est votre classification dans votre tag. Dans mon cas, moi, c'est Wilda dans Docker Hub. Le nom de mon image, donc par défaut, ils proposent ça, ça me va très bien. ça, on l'a vu. Et le namespace dans lequel il va déployer l'opérateur. Encore une fois, il va m'aider à ça. Il va le déployer pour moi. Après, c'est assez simple. C'est cool, j'ai mes deux mains du coup. MVN Clean Package. Rien de nouveau dans le monde. Il va d'abord télécharger à peu près la moitié de l'univers et après, il va faire des choses. Il va notamment, sur la fin, me créer l'image. On voit ici qu'il va utiliser la base image OpenJDK. Et du coup, si je vais voir ce qu'il m'a fait, voilà, il y a 13 secondes, il m'a créé une image où il y a Java opérateur sample. Et en faisant ça, en fait, il m'a aussi fait un petit fichier qui est très sympathique. Je vous l'ai dit, là, on va dans le monde réel de Kubernetes. Donc, il va falloir que ça fasse des choses. Il m'a généré un fichier Kubernetes.yaml. Vous voyez ici qui est assez important pour qu'on voit. Et à tout ça, c'est tout le code YAML que je ne veux pas taper pour déclarer un opérateur dans mon cluster qui est digne de ce nom avec son service, son service à count, etc. Et si on cherche à un moment donné, mon ingress, je trouve que j'ai mon ingress puisque vous vous souvenez, je l'ai déclaré dans un autre fichier et lui, il va merger les deux. Vous n'amusez pas à déclarer les mêmes objets qu'il y a déjà dans le truc généré parce que forcément, à un moment donné, ça ne se passe pas très bien. Mais voilà, c'est plutôt cool. Donc, une fois que j'ai ça, en fait, ça va être très simple. On va rejouer exactement ce qui va bien. Je vais juste faire un petit copier-coller la dépendance, le fichier on s'en fiche, le packaging, les images. Et ce que je veux, c'est créer le namespace de où est déployé. Ça, c'est pareil, le SDK, Go, il crée le namespace par défaut. Je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est évident de le créer à chaque fois. Et je vais appliquer tout simplement mon Kubernetes.yaml qui est dans mon target. et là, il va, OK, il va me créer tout ce qu'il a besoin de créer. Vous allez voir, il y a plein de choses. Il va me parler de airbag, il va me parler de deployment, etc. Il va vraiment tout me créer et on va tranquillement lui laisser après le temps. Parce que même si c'est du Quarkus, il faut quand même qu'à un moment donné, il fasse des choses. Ah ben oui, je n'ai même pas le temps. Il y a déjà mon opérateur qui est up et qui est running. Du coup, on va rejouer la démo. Je réapplique mon petit custom ressource de test et en fait, je vais quand même aller voir C'est pour ça que je fais des copies-collées. Keep CTL. On va rechercher les logs et en fait, non. Il y avait plus rapide, mais quand on fait une démo, on s'attache à des choses qui nous rassurent. Tac. Moins N. Et c'est... Voilà. Donc là, tout est démarré. Tout va bien. Donc, je vais simuler. Alors, ça marche avec... On va faire un truc beaucoup plus sympa. J'ai presque le temps. Non, je vais le simuler. Donc, je vais simuler mon appel. Donc là, vous voyez, je mets une partie de mon payload. C'est vraiment comme quand GitHub me fait, vous pourrez le tester. Et je déclenche mon événement. Et du coup, quand je vais voir les logs, j'ai une super exception. Et comme tout développeur, je vous dis que c'est une erreur qui est normale. En fait, si vous remontez un peu, ce que vous voyez, c'est que c'est une erreur qui vous parle de droit et du fait qu'un opérateur ne peut pas aller faire ce qu'il veut dans d'autres namespaces. Vous vous souvenez ce que je vous ai dit ? Sur ma machine, je suis cluster admin. On est tous cluster admin en général sur nos clusters cubes de dev. Sauf que là, mon opérateur, il est déployé dans un vrai Kubernetes administré par des vrais ops qui ont fait de la vraie sécurité et qui disent, tu es gentil, mais avec ton namespace et ton opérateur, il est hors de question que tu ailles voir les autres namespaces parce que tu n'as pas le droit. Et donc, du coup, il faut y penser quand vous déployez un opérateur entre ça marche sur ma machine et le serveur. Il y a toute la partie airbag qui est pour moi qui est l'enfer dans Kubernetes que je n'aime pas faire non plus. Peut-être parce que c'est aussi du YAML. mais en tout cas, qui est très complexe et on a vite fait de l'oublier et on se retrouve avec des petits soucis qui ne sont pas forcément évidents. Pour ça, on va les simplifier. Avec la dernière étape, on va résoudre ce problème. Et comme je suis un citoyen qui est gentil et qui respecte, en fait, dans mon cube bernettes.yaml, ici, j'ai mis des sécurités qui me donnent le droit de tout faire sur mon cluster. à ne pas faire en production, bien sûr. Mais en gros, ce qui est important, c'est que la partie deployment, la partie service, secrète, service à compte, il va falloir aller voir vos ops et voir ce que vous voulez faire pour que vos opérateurs puissent faire ce que vous avez envie de faire dans le cluster mais qui respectent la sécurité de votre cluster. Comme il ne reste pas beaucoup de temps, je vais quand même vous montrer que ça fonctionne. MVN clean package. Donc ça, ça va me permettre de générer le cube le kubernetes.yaml avec les bons airbags. Je ne vous l'ai pas montré mais ici, j'ai mis la génération de l'image à false. Je n'ai pas besoin de régénérer mon image. C'est que du paramétrage au final que je suis en train de changer. Là, j'ai un problème avec kubectl. kubectl apply et ce que je veux, c'est mon kubernetes. Il va mettre à jour mes différents objets et de nouveau, je vais pouvoir lui faire ça. Là, je vais faire un curl. Je ne sais plus laquelle j'avais fait. On va passer à la 7. La 7, elle doit exister normalement. et là, si je reteste mon application, mon application a bien été déployée. Du coup, là, mon opérateur n'a plus déployé l'application. Je n'ai plus la stack trace dans les logs. Je vous montre de croire sur parole. Pour finir, histoire d'être dans les temps. J'avais mis mes lunettes de vieux. J'ai essayé de vous montrer qu'en tant que développeur Java et développeuse Java, vous pouvez faire des opérateurs. L'idée, je ne vais pas rentrer dans les trucs où c'est bien d'avoir le même langage pour faire l'application et pour l'opérer, etc. Mais au final, ça peut rentrer dans la balance. Je vous ai montré plusieurs trucs qu'il ne faut pas faire. Je ne suis pas fan du pool. C'est pour ça que je me suis pris la tête à essayer de faire du push pour éviter que j'ai à requêter toutes les 30 secondes. Pensez bien au droit. C'est hyper important parce que sinon, vous allez vraiment avoir des murs en face de vous. Normalement, après, vous pouvez être fier car vous connaîtrez les opérateurs Kubernetes et ça, c'est super cool. Si je résume rapidement, c'est un projet, alors il faut que j'enlève le jeune parce qu'à force, les gens qui bossent sur le projet vont me dire que tu es un peu solant, ça fait juste plus de 3 ans qu'il existe. Mais en tout cas, il est super actif. On est sur la 6.x et c'est des vraies versions. Pardon, ce n'est pas des versions commerciales ou pour faire le buzz. Ils font des vraies versions, des vraies releases. Ils sont plutôt très cool sur les break changes. Donc ça, c'est cool. Il y a des petits des synchros avec le plugin en go. Mais franchement, c'est vraiment facile à remédier. On peut quasiment tout faire. Alors attention, je ne fais pas de la prod. Mais en tout cas, vous allez voir qu'il y a des vrais opérateurs en prod. Moi, je trouve que le mode local en debugging en pas à pas. Si vous le faites en Ansible, alors je ne connais pas bien Ansible, mais il me semble que ce n'est pas super compatible avec le debug en Helm. Je n'en parle pas. En Go, il paraît qu'on peut faire, mais encore une fois, je ne me prononcerai pas. Vous avez vu, ce qui est génération de tous les éléments que vous avez besoin de faire. Franchement, lancez-vous, c'est à se faire en 2-2 et puis construisez petit à petit les fonctionnalités de votre opérateur. C'est très ou trop pour pourrait-on dire, mais moi, en tout cas, non, je ne trouve pas. C'est très orienté Quarkus. Si vous faites un opérateur, faites-le en Quarkus. Vous ne prenez pas la tête à le faire en Java Vanilla ou en Spring Boot, même si vous aimez Spring Boot. C'est même l'occasion de vous mettre à Quarkus de manière très simple parce qu'on ne fait qu'effleurer Quarkus au final. C'est du Java. C'était quand même le but, c'était de faire du Java. On est d'accord. La suite, pour moi et pour le projet, je n'ai pas parlé d'opérateur Lifecycle Manager. C'est une façon de distribuer des opérateurs que moi, je trouve cool, qui ressemble beaucoup au Docker Hub. J'en ai discuté un peu avec Charles Avant. A priori, ce n'est pas encore toujours très sec tout ça, mais je trouve ça cool. Les events sources, plus simples à documenter et à utiliser. J'ai beaucoup galéré, mais les personnes qui bossent sur le projet, notamment de chez Red Hat, sont hyper gentilles et il y a un Discord qui est très actif. Donc, si vous vous lancez dedans, allez poser des questions. Ils sont très bienveillants. C'est cool. Et puis, bien sûr, ils auront des correctifs, mais ça, c'est normal. C'est un projet qui vit bien. En prod, au hasard, l'opérateur K-Clock est écrit avec le Java opérateur SDK, mais bon, ce n'est pas trop étonnant. Apache Link, Airflow, DAG, etc., il y en a de plus en plus. Je pense qu'il faut vraiment, si vous vous lancez dans les opérateurs et que le pain point, c'est Kube ou Go, faites-le en Java. Comme ça, déjà, vous êtes dans votre écosystème. Donc, ça, c'est cool. Rapidement, vous pouvez peut-être deviner, je travaille pour VH Cloud, qui est un cloud provider et non pas juste un vendeur de VPS et de webmail, je le répète. Tout ce que je vous ai montré aujourd'hui, on a des offres managées de Kubernetes. Créez-vous un compte, vous avez 200 euros d'offert. Ça vous permet largement de faire tout ce que j'ai fait aujourd'hui et dites-moi ce qui n'a pas marché, ce qui marche. Je suis preneur de tous vos feedbacks, ça m'intéresse vraiment énormément. Dernier slide, si vous voulez récupérer les slides où il y a tous les... Venez me voir. Non, mais je les partagerai sur Twitter. Je ne sais pas, je pense que ça ne va pas marcher, du coup. Si vous avez un peu de temps, c'est la seule URL qui fonctionne, il y a ça. Si vous pouvez me donner un peu de feedback sur ce talk, moi, j'avais un peu l'impression à le faire ici devant du monde qui maîtrise Java, donc vraiment, n'hésitez pas à me dire ce qui vous a plu, ce qui ne vous a pas plu. Et les sources sont ici, mais elles sont aussi ici dans les slides. En fait, c'est un notice, et si vous n'y arrivez pas, pingez-moi, vous avez mon handle Twitter en bas à gauche, normalement. Je vais remettre cette diapo pour que vous le fassiez, juste pour vous dire, à la fin, il y a tous les liens de tout ce que je vous ai raconté, n'hésitez pas à aller voir et pendant ce temps-là, vous pouvez faire ça. Merci beaucoup et je dois être dans les temps à 3 minutes près. Applaudissements 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 Applaudissements